et qui sont indépendantes, entre lesquelles il n'y a pas de relation de proportionnalité. Et là, moi je cherchais les suites géométriques qui vérifient cette relation, et lorsque delta est égal à 0, je ne trouve qu'une seule suite géométrique. Parce que dans les autres cas, j'ai trouvé deux valeurs de R, donc j'ai deux suites géométriques, et je peux faire avec ces deux suites géométriques une combinaison linéaire qui va me donner la forme générale. Là, je suis un petit peu bloqué parce que je n'ai qu'une suite géométrique. Donc je vais être obligé de chercher une autre suite, indépendante de cette suite-là, qui n'est pas proportionnelle à cette suite-là, et qui est aussi solution de l'équation, enfin solution de la condition de récurrence et de la relation de récurrence. Et du coup, donc, premier constat, la suite géométrique de raison R vérifie, vérifie, vérifie la relation R, mais j'ai besoin d'une deuxième. Et là, on va donner, enfin, il y a eu des recherches là-dessus, et du coup, je vous donne, je vous livre les résultats de ces recherches, c'est que la suite, alors je vais l'appeler YN, Y définit par, YN comme ça, entre parenthèses, définit par, YN égale à N fois R à la puissance N, et vérifie aussi la relation de récurrence. Et là, je vous invite à appuyer sur pause et à vérifier ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ça se calcule, il faut impératiquement le faire et le comprendre. Vous dites, eh bien, j'ai cette suite-là, donc je vais calculer YN plus 2 moins AYN plus 1 moins BYN. Alors, je calcule, je remplace YN par cette expression, YN plus 1 par la même expression, mais en remplaçant N par N plus 1, et là aussi, en remplaçant N par N plus 2, je calcule, et puis, je tente ma chance. Je vais voir, est-ce que je vais trouver 0 ou non ? Donc, si vous trouvez 0, eh bien, c'est bon, ça veut dire que la suite est une solution aussi du problème, et vérifiez cette relation de récurrence, et comme il n'a pas de relation de proportionnalité avec RN, alors faites attention, quand je dis relation de proportionnalité, c'est que l'une est égale à K fois l'autre, où K est une constante qui ne dépend pas de N, puisque certains vont dire, ben, oui, il y a une relation de proportionnalité parce qu'il y a, une est égale à N fois l'autre. Non, N, ce n'est pas une constante. N, elle est variable, et là, il n'y a pas de relation de proportionnalité entre les deux. Voilà. Donc, vous faites ce calcul. Si vous êtes bloqué, à un moment donné, vous revenez vers la vidéo pour essayer de débloquer la situation. Pause à nouveau, et on continue jusqu'à ce qu'on obtienne 0. Voilà. Alors, on va tenter. Donc, je remplace. Donc, ça va faire N plus 2 fois R à la puissance N plus 2 moins A fois N plus 1 R à la puissance N plus 1 moins B fois N fois R à la puissance N. Donc là, je calcule. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, ce que je remarque déjà, c'est que R à la puissance N est facteur commun. Donc, je peux le mettre en facteur. Donc, R à la puissance N. Et là, je vais développer. Donc, ça va donner N fois R au carré plus 2 R au carré puisque là, comme j'isole le R N, il me reste N fois R au carré plus 2 fois R au carré. moins A fois N fois R comme j'ai enlevé le R à la puissance N moins A fois R et puis moins BN, tout simplement. là encore, je remarque que certains facteurs, enfin, certains termes, contiennent N comme facteur commun. Eh bien, j'écris R à la puissance N facteur de N, enfin, N facteur de R au carré moins AR moins B et puis plus. Alors là, entre celle-là et celle-là, il y a R qui est facteur commun. Donc, je mets R facteur de 2R moins A. Alors, là, déjà, il y a une première bonne nouvelle puisque là, je tombe exactement sur l'expression de l'équation caractéristique et je sais que R est solution de cette équation. Donc, tout simplement, R au carré moins AR moins B, eh bien, ça donne tout simplement 0. Donc, là, ce terme-là, ça donne 0, car R est solution de EC. Bon, on a fait déjà une bonne partie du chemin. Il nous reste ce terme-là. Ce terme-là, est-ce qu'il vaut 0 ? Alors, je vous laisse vous dire si vous n'avez pas réussi arriver jusque-là. Donc, là, vous vous arrêtez à nouveau et vous essayez de réfléchir à ce terme pour voir est-ce qu'il vaut 0 ou est-ce qu'il ne vaut pas 0 ? Voilà. Je vous laisse réfléchir un petit peu. J'espère que vous avez trouvé. Eh bien, tout simplement, la réponse se trouve là. Comme R est la solution unique de l'équation caractéristique parce que delta est égal à 0, eh bien, on sait que R est égal à A sur 2. Et du coup, si je remplace ici R égale à A sur 2, donc 2R moins A est égal à 2 fois A sur 2 moins A qui vaut 0. Eh bien, c'est magnifique. Ce terme-là s'annule, ce terme-là s'annule, donc tout s'annule. Et donc, on peut dire ainsi donc ainsi quel que soit enfin, pardon, ainsi YN plus 2 moins A YN plus 1 moins B YN égale à 0. donc YN donc la suite YN vérifie bien vérifie bien la relation de récurrence. La relation de récurrence. R Eh bien, c'est parfait. On a deux suites simples qui vérifient cette relation. La première, c'est la suite géométrique de raison R et la deuxième, c'est cette suite-là qu'on vient de définir et qui est définie par N fois R à la puissance N. Et bien entendu, ces deux suites, il n'y a pas de relation de proportionnalité entre elles, tant qu'elles sont indépendantes. Donc, les suites qui vérifient cette relation, on peut donc les exprimer comme combinaisons linéaires de ces suites. Ainsi, quel que soit N appartenant à N, eh bien, UN va être égale à A fois R N, enfin, la première suite, plus B fois N R N. et que je peux écrire aussi comme ça R N facteur de A plus B N. Et puis, le A et le B, comment on peut les déterminer comme ce qu'on a fait pour les autres à partir de U0 et de U1. Et là, ça va être encore simple puisque quand vous allez donner à N la valeur 0, vous aurez R0 qui vaut 1 et puis ce terme qui va s'annuler. Donc, vous aurez directement A est égal à U0 et puis après, pour 1, vous aurez R fois acteur de A plus B et du coup, vous aurez la valeur de U. Voilà. Sous-titrage MFP.